C'est pur, je dirais pur, c'est un sport qui est pur, classe, pure, parce que c'est une technique vraiment spéciale et puis la culture qu'il y a autour etc donc c'est un sport, c'est un sport, c'est la difficulté parce que c'est vraiment difficile comme sport. Physiquement, mentalement ? Physiquement, mentalement, les deux, pas que physique ou que mental parce que c'est vrai c'est que les deux points sont importants. Un bon Nakmue, il y a plusieurs qualités, comme ça je pourrais dire déjà la discipline, la discipline et puis il faut l'envie aussi, pour être un bon Nakmue, il faut l'envie, il faut avoir envie d'apprendre et pas tout le temps se dire qu'on est fort etc. parce que c'est très important aussi d'apprendre. On est toujours en quête d'apprentissage de nouvelles choses et de se perfectionner. Et voilà, détermination aussi. Je vois, c'est la détermination dans les entraînements, c'est la dureté des entraînements en fait qui t'endurcit. Surtout là où j'étais au Cine Paton, peut-être qu'on viendra en parler de ça, des entraînements tout ça, c'est très très dur. C'est très très dur et vraiment ça a durci le corps, mais ça a durci mentalement énormément. Et en fait tu sais pourquoi tu y vas et puis en fait c'est tellement dur que tous les jours tu te bats pour ne pas lâcher. Donc arrive sur le ring, tu es prêt. Tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas lâcher. Il est l'un des rares français à s'être imposé en Thaïlande. Titré à de nombreuses reprises champion de boxe Thaï de France, d'Europe, mais surtout du monde, aujourd'hui on va parler d'un boxeur pas comme les autres. Salut à tous, ici c'est Samy et bienvenue dans ce premier documentaire qui retrace le parcours de Damien Alamos. De sa vie en Thaïlande à ses prestigieuses victoires en passant également par ses désillusions, on va revenir ensemble sur la carrière de celui que les Thaïs surnomment encore le Lion Blanc. Sinkao, le retour d'un boxeur hors normes, c'est tout de suite sur Nori Takamo. C'est ici à Pessac, en banlieue bordelaise où il a grandi, que le champion nous a accueillis pour notre interview. Et à cette occasion, on a pu discuter de sa carrière en reprenant tout depuis le début. Déjà j'ai commencé par le foot et puis mon oncle lui a commencé à donner des cours de boxe française, de boxe anglaise et puis il faisait aussi un peu de muetail. Puis un jour il est parti en Thaïlande en fait. Pour se développer, pour développer ses capacités en muetail tout ça, il est revenu, il m'avait ramené un short de muetail et tout et depuis ce jour-là, j'étais croque de muetail. C'est quoi un peu ton palmarès dans le monde de la boxe style justement ? En termes de combat, je ne sais pas exactement, je sais que j'ai plus d'une centaine de combats. Mais j'ai été champion de France, ensuite champion d'Europe et puis champion du monde six fois en tout. Et puis trois fois champion du Lumpini. Pour toi quel est le trophée dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Bah c'est le titre du Lumpini parce qu'il est très difficile d'accès en fait, surtout pour un étranger comme moi. Champion du Lumpini c'est quelque chose de très prestigieux parce que c'est la ceinture la plus importante qui se situe en Thaïlande. Comment tu développes en fait ton mental et c'est quoi ton secret à toi ? J'allais dire déjà c'est la famille, déjà le fait d'être loin, moi j'étais tout seul en Thaïlande. Donc j'avais cette accroche avec ma famille qui me donnait beaucoup de force. La famille, ce serait donc ça le secret du clan Alamouf. Les fondations d'une carrière solide, à la base de tout succès story. Le bien du sang pour réussir. Une famille qui malgré la distance a su rester soudée. Comment ça s'est passé à partir du moment où tu as décidé de partir ? Comment tes parents ils l'ont pris ? C'était une continuation un petit peu de ce qui se passait parce que quand même j'avais... Ça faisait plusieurs années que je boxais en professionnel. J'avais aussi arrêté l'école pour me consacrer à ça. J'avais 19 ans donc j'étais déjà un adulte. Et après tes multiples voyages, tu as décidé de partir des courses en Thaïlande ? Voilà, j'allais souvent en Thaïlande. Et c'était quoi ? C'était un aller simple que tu avais pris ? Au début c'était des allers-retours. J'y allais avec mon nom. Puis là, j'ai fait un combat au Lumpini, c'était mon premier combat. J'avais 19 ans, je travaillais un petit peu déjà. Puis je me suis dit bon là c'est bon, je pense qu'il est temps de venir en Thaïlande de boxer. Et puis après le combat, il y avait Soma Kam Singh. C'est une légende de la boxe Thaï quand même. C'est une sacrée légende là-bas. Et il m'avait dit, si tu restes avec moi pendant un an, tu seras champion du Lumpini et tout ça. Viens. C'était la promesse dès le départ. Quand il m'a dit ça, j'ai dit bon écoute, j'arrive. Je suis rentré, je fais un petit peu d'argent, je travaille un petit peu. Et puis après je suis venu direct. Et du coup, le but c'était tout de suite… Ouais, directement. Ton objectif en tête, tu l'avais déjà en France ? Exactement. De devenir champion du Lumpini ? Ouais. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît aujourd'hui. Le futur champion du monde marquera à jamais le monde de la boxe Thaï avec à son actif plus d'une centaine de combats. Damien enchaînera les victoires dans quasiment tous les stadiums où il sera invité à combattre. On dit de lui qu'il est fimeux. C'est comme ça qu'on définit son style en Thaïlande. Sa boxe est élégante et sans déchets, classe et dévastatrice. Il efface ses adversaires avec une efficacité redoutable et parfois même une facilité déconcertante, à la limite de la désinvolture. Sa cote grimpe auprès des bookmakers et s'entraîne même avec les légendes de la discipline, dont le très célèbre Bwakao. Il finira par intégrer le Singh Patong de Phuket, célèbre camp d'entraînement qui vivra alors son âge d'or avec des boxeurs aussi titrés que lui. Damien gravera alors son nom à jamais dans le plus connu des stadiums de Bangkok en remportant la récompense ultime, le rêve de tout compétiteur, la ceinture du Lumpini. C'était quoi toi ton rapport avec le peuple thaïlandais et avec les gens qui t'entouraient en Thaïlande ? Mon rapport était très bien parce que moi j'étais en milieu de la boxe donc les gens me respectaient quand même pour ça. Déjà au début j'étais venu pour une cause noble, je voulais devenir champion de boxe etc. Donc les gens m'aidaient, ils me respectaient etc. Et après j'ai fait mon nom, je suis devenu champion du Lumpini, j'ai boxé à la télé, en direct à la télé thaï. Finalement tu as réussi à t'intégrer par la pratique de la boxe thaï ? Par la pratique de la boxe thaï, je me suis quand même assez bien intégré. Comment ils perçoivent ça justement qu'un farang, comme tu disais, qu'un étranger vienne directement d'un pays qui n'est pas le leur et qu'ils viennent pratiquer de la boxe thaï et le faire mieux que certains d'entre eux en fait ? Ils aiment ça en fait parce qu'au final avec le temps, comme je te dis, je me suis fait respecter et j'ai appris à gagner leur confiance. Et en fait voilà... Ça passe par quoi justement ? Ben ça passe par... c'est ce que tu m'as donné sur le ring. D'accord. C'est ce que tu vas donner sur le ring. C'est ce que tu prouves en fait ? Ouais. Finalement euh... Ouais vraiment ouais. Après bon voilà, il faut aussi parler des tailles, il faut comprendre aussi leur culture. Ils y voient quand t'es sur le ring et que tu comprends leur culture. C'est en Thaïlande que Damien va poser ses valises à l'époque pour parvenir à son rêve ultime. Au pays du sourire, dans ce camp de boxe, que tout a été rendu possible. Ce camp où tous les rêves de gloire sont imaginables, à condition d'y laisser une partie de soi. Le Singh Patong de Phuket, dont les photos trompent encore fièrement au mur et témoigne à quel point le champion français était ici parmi les siens. C'est une partie très importante de ma vie, la Thaïlande. J'ai grandi là-bas on va dire. J'ai pas grandi en tant qu'enfant jusqu'à adulte, mais à partir du moment où je suis parti là-bas, juste quand je suis devenu adulte. Donc je suis devenu un homme là-bas en fait. C'est à forger, j'aime à forger là-bas. C'est aussi avec ce camp, sa seconde famille, que Damien a partagé ses joies, ses peines, ses grandes victoires, mais aussi ses désillusions. Sur mon expérience en Thaïlande, Damien nous l'a partagé sans filtre en décrivant la dureté et la réalité du milieu. C'est à travers son témoignage que l'on va également vous faire découvrir les conditions quasi spartiate des camps d'entraînement thaïlandais. Tu vois c'est la détermination dans les entraînements, c'est la dureté des entraînements en fait qui t'endurcit. Surtout là où j'étais au Signe Paton, c'est très très dur. C'est la base du truc, si tu travailles pas dur tu pourras pas gagner. Et vraiment faut pas tricher quoi. Pour quand ils te regardent, ils te scrutent directement si tu triches. Bien sûr. C'est très très dur et vraiment ça durcit le corps mais ça durcit mentalement énormément. C'est parce qu'il faut tenir un rythme en Thaïlande que t'es un peu obligé de tenir. Ils te disent quand tu dois boxer voilà et puis une blessure, si c'est une petite blessure tu dois boxer quand même tu vois tu passes tu boxes. C'est ce que je reproche un petit peu à cette méthode. C'est pas assez de repos et pas assez d'écoute de son corps. En fait comme je te dis t'es dur mentalement. Même si t'es un peu en surentraînement sur le ring tu lâcheras pas parce que t'es une machine en fait. Et s'il y avait un truc à améliorer là-dedans ce serait plus... Ouais les coudes de son corps et puis voilà plus de se lâcher un petit peu des stéréotypes d'entraînement Thaïlandais. Il doit avoir plus de richesse dans son entraînement. Tu penses à quoi quand tu parles de stéréotypes des entraînements Thaïlandais ? C'est la répétition. C'est vraiment s'entraîner tous les jours pareil. Et bon après quand t'es sur place c'est différent parce qu'il y a aussi toute la culture qui est autour. Et puis humainement aussi t'en apprends énormément. Dans quoi elle est différente cette culture justement là-bas ? La culture Thaïlandais est différente parce que là-bas en fait c'est plus forcément un sport. C'est un sport sans être un sport. C'est un sport mais c'est aussi un moyen de gagner sa vie pour beaucoup de personnes. Donc pour déjà les boxeurs qui gagnent leur vie c'est pas ceux qui gagnent le plus mais après t'as tous les promos, t'as les managers déjà au-dessus des boxeurs. Donc le propriétaire du camp. Il faut savoir que le propriétaire du camp il va gagner autant que le boxeur sur le combat. Après bon il a gagné et gagné et nous on s'entraîne, on fait le boulot, on gagne. Lui il s'occupe de nous. Déjà il nous manage, il trouve les combats etc. Et puis souvent quand c'est des boxeurs Thaï ils payent tout pour eux, ils payent leur scolarité, ils payent tous les frais. Ils sont nourris, logés et entraînés quoi. Comment les Thaïs ils perçoivent ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu ? En fait ça n'a jamais vraiment été vu comme un sport vraiment à part entière où il y a des fans qui y vont pour voir du Muay Thai. En Thaïlande, les gens qui remplissent les stadiums c'est des parieurs. Ah ouais ? Il n'y a pratiquement pas, il doit y en avoir un petit peu. Donc ceux qu'on entend crier, qu'on a entendu crier au Raja Dom Norn, c'est tout le temps des gens qui ont mis de l'oseille. Ah bien sûr, bien sûr. En fait les seuls qui sont là pour le plaisir c'est les touristes qui sont autour. Ceux-là c'est ceux que tu vois à Phuket, ouais exactement. À Phuket c'est comme ça et à Bangkok aussi, au Lumpeni ou au Raja, tu as toujours en ringside là tu sais autour du ring. Ça c'est pour les étrangers. Après tu as le Thai Fight, tu vois ils ont créé le Thai Fight un peu pour redorer un peu l'image du Muay Thai. Et changer un peu cette mentalité de Paris. Parce que là on est beaucoup plus dans le show avec le Thai Fight. Voilà, on est beaucoup plus dans le show et puis ils voulaient refaire aimer le Muay Thai à la population, au grand public. Aussi des étrangers mais aussi beaucoup des Thaïlandais pour vraiment leur faire aimer le sport. Tu as des musiques, déjà la musique d'entrée c'est, ils disent Kon Thai Rak Muay Thai, directement genre nous les Thaïlandais on aime le Muay Thai. C'est le premier truc de la musique d'entrée au Thai Fight. En Thaïlande c'est culturel aussi parce que le Muay Thai fait partie de la culture. Mais voilà c'est un business et les boxeurs c'est un peu comme des chevaux, ils sont là à cause des parieurs. Et cette vision que nous partage Damien vis-à-vis du Muay Thai démontre aussi une réalité que très peu d'entre nous peuvent comprendre. Loin d'être un divertissement pour certains, la boxe en Thaïlande est avant tout un moyen de s'en sortir. Un moyen qui permet à des milliers de boxeurs de s'émanciper de la pauvreté. Et par conséquent un business pour bon nombre de personnes qui gravitent autour de ce sport. Et c'est peut-être là que se trouvent les premières réponses à l'une des plus grandes décisions de la vie du champion. En 2014, après de nombreux combats, Damien Alamos mettra un terme à sa carrière de compétiteur. Après il y a des paramètres aussi, quand on lui a enlevé sa ceinture. Justement, sans forcément qu'on lui dit, c'est ça aussi quoi. Il y a aussi un petit mix de tout ça, où il avait une attitude mentale, Il a retrouvé un réconfort et puis aussi un équilibre. Il a travaillé la religion, il a eu une femme, il a commencé à faire sa vie d'homme en fait. Je pense qu'il en avait besoin, faire une introspection par rapport à ça. Mais finalement, que reste-t-il après une telle carrière ? Damien Alamos en a-t-il vraiment fini avec la boxe ? On savait du boxeur qu'il avait peu à peu retrouvé les plaisirs de la boxe en devenant à son tour entraîneur. Mais contre toute attente, c'est en septembre dernier que son grand retour fut annoncé. Ouais, mais après moi je savais, je savais, j'étais jamais certain, mais en tout cas je connais Damien, mais il a toujours ça en lui quoi, tu vois, depuis l'âge de neuf ans, il a toujours fait de la boxe. Les rares fois que je l'ai vu pendant deux ans, deux, trois ans, on faisait un petit peu de corps à corps, il était toujours là, je voyais qu'il avait encore la femme. Et puis il y a eu cette proposition de l'Arena Fight qui fait que sportivement, ça l'a motivé. Je l'ai appelé, j'ai eu cette proposition là, ouais, Thio, avec moi il m'appelle Thio, en espagnol. Thio, tu vois, je n'ai pas trop envie. Ok, pas de problème, je lui prends pas la tête. Et puis voilà, quinze jours passent, trois semaines passent, ouais Thio, je peux t'appeler ? Ouais, écoute, j'ai réfléchi. Il m'a dit, Thio, c'est reparti pour un tour. Je lui dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Ça fait des années, tu vois, des années où je tourne dans mon lit. J'ai toujours l'envie de combattre, de me prouver des choses. Voilà, il faut que je le fasse maintenant. Je sais que je peux faire encore de belles choses. Et de belles choses, l'athlète en a encore à montrer. Alors il s'entraîne sans relâche et reprend la boxe là où il l'avait laissé. À un niveau qui lui permet d'être approché par l'une des plus grandes organisations de France avec qui il a signé. L'Arena Fight Championship. La même organisation qui a signé Jimmy Vienno, Youssef Duganem et autant d'adversaires avec qui il va pouvoir se mesurer. Le lion blanc est plus que jamais déterminé à rechausser les gants. Cette interview est maintenant terminée. Je l'ai réalisé avec Sheikib Sadok au cadrage et Compexam à la photographie. Évidemment, un grand merci à la famille Alamos qui nous a accueillis chez eux. Et merci également à l'Arena Fight qui nous a fourni quelques rushs de leur événement. Partagez, commentez, likez, mettez des pouces bleus. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Ça va nous aider énormément à développer la chaîne et avoir un peu plus d'interviews de ce genre. Voilà, on ne demande pas d'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est des partages, de la diffusion et des bonnes ondes. Évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Ce n'est pas exactement la fin. Ceux qui me connaissent savent que je travaille sur un projet depuis longtemps. Je vous ai préparé le teaser du prochain documentaire. C'était Samy pour Noritakam. Restez branchés. Salut, c'est Samy. Comme promis, voici le premier épisode de Take Off. On est actuellement en direct de Bangkok. Je vais vous faire découvrir la street food, la box thai et plein d'autres choses. Alors ne zappez pas, c'est tout de suite sur Noritaka. C'est parti. Je sais pas, c'est parti. C'est parti. J'ai vraiment fait plaisir. Je suis parti. Sous-titrage ST' 501 ...